Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La délégation de l'Arménie Occidentale a rendu hommage au jour de Yerkrapa et Yerablo. La présentation du livre d'Angela Teriyan, Histoire du pays d'Ararat a eu lieu. Arkady Tertatevossian a reçu à titre posthume le titre d'héron national d'Arménie. Ce jour-là, de 1992, l'opération mariage dans les montagnes a commencé. Le ministère de la Défense de la Turquie a utilisé le mot « génocide » en réponse à la décision de la Lituanie, puis a supprimé le message. Les cascades qui coulent dans la Provence de Chernak en Arménie Occidentale depuis des années se sont asséchées. Le 8 mai est la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Soutenons la télévision d'État de l'Arménie Occidentale. En novembre 1997, lors du 3e congrès de l'Union des volontaires de Yerkrapa, une décision a été prise de marquer le 8 mai comme jour de Yerkrapa. Pendant les années de la guerre de libération de l'Artsar, les détachements de volontaires de Yerkrapa, réunis autour d'une idée, sous le commandement du commandant Vasgen Sarkisyan, ont fait leur travail avec gloire, remportant de glorieuses victoires. Le 8 mai, les combattants de la liberté, le président de l'Union des volontaires de Yerkrapa, Sassoun Mikaelian, et le président du Comité permanent de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale, Andrani Kocaryan, la délégation de la République d'Arménie Occidentale, dirigée par le président Armenak Abrahamian, s'est rendue à Yerablour en mémoire des victimes de la guerre d'Artsar. La présentation du livre de l'historienne Angela Terian « Histoire d'un pays d'Ararat » a eu lieu dans le hall de la bibliothèque centrale après Avetik Issaïkan. Le livre décrit l'histoire de l'une des plus anciennes nations du monde, des Arméniens, enveloppée de secrets plus découverts. Selon l'auteur du livre, l'état d'Ararat existait dans les hauts plateaux arméniens, dont la ville d'Arata faisait partie intégrante. Et les Arméniens ont vécu pendant des milliers d'années dans les états arméniens existants, sur le haut plateau arménien, tels que Ararat, Hayassan, Nairi, Mitan, Haïk et d'autres. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, était également présent à la présentation du livre. Par décret du président de la République d'Arménie, Armen Sarkisyan, le général de division Arkaditer Tatevosyan, a reçu à titre posthume l'Ordre de la Patrie pour la création et la mise en place des forces armées de la République d'Arménie. pour des services exceptionnels dans la défense et la sécurité de la patrie. Tels que rapportés par Armen Press, la page Facebook du bureau du président de la République d'Arménie en informe. Selon le plan élaboré par le quartier général des forces d'autodéfense de la République d'Artsar, l'opération militaire de libération de Chouchi a commencé le 8 mai 1992 et s'est terminée avec brio le 9 mai. Dans la soirée du 7 mai, les unités arméniennes arrêtant l'avancée de l'ennemi dans la direction sud-ouest de Stepanakert ont lancé une contre-attaque le matin du lendemain dans quatre directions. La direction nord était commandée par Valéry Tchitian, est commandée par Arkadikarapetian, sud par Samvel Babaian et nord-ouest par Seren Ohanian. Au cours de l'opération, les forces arméniennes, qui avaient jusqu'à 1200 hommes à leur disposition, se battaient contre le continent bien armé de 2500 hommes à l'ennemi. Le 8 mai, à 2h50 du matin, un ordre a été donné de commencer l'entraînement d'artillerie. Le matin du 8 mai, les violents combats ont éclaté le long de la ligne de front de Djanachan à Kers. En raison du commandement clair et des actions décisives des unités subordonnées, en quelques heures, l'ennemi a été expulsé de ses positions près de la ville et a pris la route de la retraite avec des pertes. Vers midi, la défense de Chouchi a été interrompue du nord et de l'est et déjà à 18h, le centre-ville était sous le contrôle des forces arméniennes. Au cours de l'opération, la partie arménienne a subi 47 pertes, 68 blessés, 2 disparus, un char T-72 et un véhicule de combat d'infanterie BPM1. Au matin du 9 mai, la forteresse arménienne était complètement sous le contrôle des forces d'autodéfense. 28 ans plus tard, l'arménienne Chouchi est de nouveau tombée sous le contrôle de l'ennemi. Cependant, le guerrier arménien n'est toujours debout. Nos compatriotes dispersés dans le monde entier sont déterminés et le jour n'est pas loin où l'ancienne forteresse arménienne redeviendra arménienne. Gloire éternelle à nos héros ! Le ministère de la Défense de la Turquie a utilisé le mot « génocide » sur sa page Twitter en réponse à l'adoption par le Parlement l'OTAN d'une déclaration reconnaissant le génocide des Arméniens puis a supprimé le message quelques minutes plus tard. Tel que rapporté par Alain Presse, cela a été rapporté par le site Greek City Times en publiant une capture d'écran du message Twitter du ministère. « Nous rejetons et ne reconnaissons pas la décision du Parlement l'OTAN sur le génocide », a écrit le ministère de la Défense de la Turquie. Le Greek City Times note que c'est probablement l'une des premières fois qu'Ankara utilise le terme « génocide », ce qu'elle évite généralement et est particulièrement inhabituel qu'il ait été utilisé par le ministère de la Défense. La Lettonie a officiellement reconnu et condamné le génocide des Arméniens. La sécheresse dans la Provence de Churnak, en Arménie occidentale, a commencé à faire des ravages. Les cascades qui coulent depuis des années se sont asséchées en raison du manque de précipitations. Il ne reste plus d'eau dans les rivières. Les cascades de Churnak, qui ont connu l'hiver et le printemps les plus secs ces derniers temps, s'est asséchées pour la première fois. Les images satellites montrent l'ampleur de la sécheresse. Le photographe de la nature, Lokman Gokche, dit qu'il voit la cascade asséchée pour la première fois. Voici comment il a présenté la situation. « Nous venions ici chaque année pour prendre des photos, mais cette année, malgré le printemps, les cascades et les ruisseaux se sont asséchées. Il s'est asséché partout. J'espère que nous surmonterons les conséquences. » Chaque année, le 8 mai, la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été célébrée en l'honneur de l'homme d'affaires, personnalité publique et philanthrope suisse, Jean-Henri Dunant, né ce jour-là en 1828, écrit Calande. Au milieu du XIXe siècle, à l'initiative de Dunant, des groupes de volontaires se forment pour la première fois pour venir en aide aux blessés sur le champ de bataille. En 1863, à son initiative, une conférence fut convoquée pour créer le Comité international de la Croix-Rouge. Le nom officiel de la Croix-Rouge internationale a été créé en 1928, lors de la XIIIe Conférence internationale à La Haï. Chers abonnés, chers compatriotes, cette journée de 1992 a une signification historique pour tous les Arméniens. La nation arménienne est entrée dans le XXe siècle avec l'horreur du massacre turc au-dessus de sa tête, survivant au génocide et à la déportation organisée contre elle en Arménie occidentale. Mais à la fin du siècle, notre peuple héroïque a trouvé sa force en lui-même et a remporté de glorieuses victoires pendant les années de la Première Guerre d'Artsar, dont le point culminant était la libération de l'ancienne ville forteresse arménienne de Chouchi. Trois décennies plus tard, à nouveau confronté à l'agression des États génocidaires et criminels turcs, nous avons perdu en 2020 Chouchi et un certain nombre de régions de la République d'Artsar. Ce cours de l'histoire prouve une fois de plus que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons résoudre les défis auxquels notre nation est confrontée. La télévision d'État d'Arménie occidentale ne s'engage pas dans l'autopromotion. Notre objectif est de devenir un lien de connexion pour nos millions de compatriotes dispersés dans le monde en leur donnant la possibilité d'acquérir le patriotisme, la conscience de soi national et la possibilité de défendre les droits nationaux. Nous avons besoin de soutien de tous dans ce travail. Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Nous reporterons de nouvelles victoires grâce à notre unité et notre détermination. Gloire à nos martyrs ! Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Nelsi Kispirian, Leran Lanjin, dont la version complète est disponible sur notre site web. Leran Lanjin, dont la versionne était Fid Palmer, Leran Lanjin, dont la réminabilité أ guarder la capitule, Leran Lanjin, dont laagnaient la victoria, Leran Lanjin, dont la versionne, Leran Lanjin, dont la versionne est devant everybody 에게 la victoria, Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.